Le fait que tu n'aies jamais eu ta langue dans ta poche, ça embête un peu certains. On t'a fait comprendre qu'il fallait que tu te calmes un peu. Sans cesse, oui. Ils ne m'aiment pas trop en général. En slopestyle, les premières compétitions, ça c'est du freestyle, les femmes n'avaient pas accès aux compétitions. Ils nous ont dit non, c'est trop dangereux pour les femmes, vous n'avez pas le droit de participer. C'est là où a commencé finalement mon activisme pour les femmes dans mon sport. Ce qui était magnifique, c'est de me dire que j'ai vu mon sport évoluer d'un moment où les femmes n'avaient pas le droit de participer. En freestyle, aujourd'hui, on a acquis l'égalité des prize monnaie, en freestyle. Et après ça, je me suis intéressée, j'ai atterri sur les compétitions de freeride. Et là, en 2011, justement, l'organisation du Freeride World Tour avait décidé d'éjecter les femmes du circuit, que ce soit en ski et en snowboard, en nous reliant sur les compétitions de qualification. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. Et du coup, là aussi, j'ai beaucoup milité. Ce qui a finalement, quelque part, amené l'organisation à rétablir les femmes sur le tour, quelques années suivantes, en réinjectant du prize monnaie. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours le problème. Savoir que le premier homme en ski à l'extrême de Verbier, il va gagner 8000 dollars. La première femme en snowboard va gagner 4000 dollars. Donc, on est toujours à 50% de ce que peuvent remporter les hommes. Et l'autre problème, ils vont répondre, dire oui, mais c'est qu'il y a plus d'hommes qui participent à la compétition. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'organisation qui choisisse, eux aussi, savoir quel est le nombre de participants qui vont laisser participer à la compétition dans les différentes catégories. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout obligé d'être un homme pour profiter de la magie des sports de glisse. Les team managers sont des hommes. Donc, ceux qui ont les budgets des marques, ce sont des hommes. Et ça, c'est le problème. Parce qu'effectivement, ils se disent, tiens, une telle, elle a plein de likes sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont investir leur petit budget femme, qui n'est jamais équivalent au budget des hommes, chez ce genre de femmes, qui vont jouer sur leur sexualité ou sexualisation de leur cœur pour avoir plus de likes sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que les personnes qui like ces photos-là ne sont pas les femmes qui pratiquent le sport, qui vont éventuellement aller aussi participer, qui vont aller chercher un maillot de bain pour faire du surf. Et du coup, c'est là qu'on comprend que finalement, c'est de l'argent qui est perdu, qui est censé être là pour promouvoir le sport et pour encourager les sportives à pouvoir vivre de leur sport. Et à l'inverse, on encourage les filles ou les femmes à montrer une image sexualisée d'elles-mêmes. Et que comme elles ont compris que par leur performance, c'est pas ce qui intéressait les team managers, elles se retrouvent un peu, malgré elles, à être mannequins, parce que ça leur permet de gagner de l'argent, ce qui leur permet ensuite de vivre leur passion, qui est le surf.